L'office pénale Notre association à Toulouse existe depuis une vingtaine d'années, depuis 20 ans d'action culturelle et de développement territorial au service de la pluralité culturelle. Nos moyens d'action sont l'organisation de spectacles, l'organisation également d'un festival itinérant sur le canal des deux mers qui s'appelle le Festival Convivencia, qui est justement un festival qui a entre autres la particularité de toucher quatre régions françaises. Donc nous pratiquons l'action culturelle interrégionale depuis 15 ans et notre métier c'est l'organisation d'événements et la programmation artistique. Mais aussi depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, un travail d'organisation et d'animation de la coopération européenne et transfrontalière, puisque notre association a été chef de file de différents projets de coopération. Et actuellement, nous sommes chef de file d'une plateforme de coopération transfrontalière qui s'appelle Convivencia aussi, Convivencia Pyrénée Méditerranée. Voilà, donc c'est bien sûr, ça a un lien avec le territoire de l'euro-région et le projet du Festénal. Alors l'eau festénale, d'abord un petit stop comme ça sur le nom, parce que le nom n'est pas un autre nom. L'eau festénale c'est un mot occitan qui peut être, qui a deux significations. C'est à la fois la traduction du mot festival, mais c'est surtout, ça veut dire surtout la grande fête de l'année. C'est un peu ce qu'on se font traduire ici par Fiesta Major ou Fiesta Major. Et c'est un clin d'œil que l'on fait aussi à nos partenaires de l'autre côté de la frontière, puisque l'eau festénale c'est un marché professionnel, mais c'est aussi et surtout un moment de rencontre, un moment d'échange et un moment, bien sûr, que l'on espère festif. Donc, voilà, vous avez admiré le visuel du Festénal. Alors, pourquoi, comment on en est arrivé à ce projet, à ce projet de Festénal ? C'est un peu l'aboutissement, ou en tout cas c'est le prolongement d'une démarche de coopération multipartenariale. Et c'est, bon, d'abord, je pense, l'affirmation d'une posture. C'est-à-dire qu'on est d'abord des citoyens, on est des citoyens européens, et ce qui nous importe, c'est de créer un dialogue permanent entre les citoyens et entre nous, les citoyens, qui œuvrons dans la culture, auprès de l'artiste, etc. Donc, c'est une posture, mais c'est aussi un projet homiculturel. Parce qu'on a souvent, jusqu'à maintenant, en tout cas, on a souvent le tort, en tout cas en France, de dissocier un peu la culture avec son côté un peu, son côté, disons, intellectuel, etc., des vicissitudes de la vie économique. Et en fait, je crois qu'on est en train de montrer un petit peu partout que la culture, elle a aussi un poids économique, il y a aussi des enjeux économiques dans la culture, et elle a aussi un poids économique. Et que, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'est Boubi qui le disait, dans l'économie, il y a la macro-économie, et puis il y a la micro-économie, les circuits courts. Et donc, l'Ouest-Enal, c'est un projet d'économie culturelle qui, finalement, va s'adapter à un territoire, donc celui de l'euro-région. Et on a pensé que c'était un bon niveau pour les échanges artistiques, les échanges culturels, et les échanges économiques, tout court, c'est-à-dire acheter, vendre des spectacles. Et donc, on a mis en place ce concept. Les marchés professionnels, bien sûr, on n'a pas inventé ça, il y a des marchés professionnels un petit peu partout, et beaucoup de marchés professionnels spécialisés, par exemple, dans le disque, notamment dans le disque, on pense à celui du Midem à Cannes, mais aussi spécialisés dans les arts vivants. Et nous, on pense qu'on peut faire un marché professionnel pluridisciplinaire, ici, dans l'euro-région, qui puisse permettre à plusieurs disciplines artistiques de se retrouver et à faire un peu marcher cette dynamique euro-régionale. Alors, je passe peut-être à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est l'Ofestenal concrètement ? C'est un événement qui, sur l'année 2011, qui est finalement l'année zéro, ou numéro un, comme vous voulez, de cet événement, va se décliner de deux manières. Un premier événement qui aura lieu à Toulouse du 19 au 21 mai, et puis une deuxième déclinaison de ce projet qui aura lieu à Perpignan au mois de novembre. Tout d'abord, le Festival Toulouse au mois de mai, et bien c'est donc un point de rencontre des professionnels du spectacle vivant, les agents et maisons de production d'artistes, les compagnies, donc les compagnies dans le domaine du théâtre, du cirque, de la danse, notamment. C'est le rendez-vous aussi des programmateurs, et puis c'est aussi le rendez-vous des institutions culturelles, des gens qui oeuvrent pour la culture et pour le spectacle vivant, au niveau des institutions, c'est-à-dire des collectivités territoriales, et de tout ce qui, au niveau institutionnel, accompagne la culture. Dans ce festénal de Toulouse, il y aura trois volets. Donc le volet qui illustre le mieux le marché professionnel, c'est le salon, c'est-à-dire qu'il y aura un espace salon professionnel avec une trentaine de stands, une trentaine de stands qui seront occupés, donc, en toute logique, par des maisons de production, comme je le disais tout à l'heure, des compagnies, c'est-à-dire des artistes ou leurs représentants ou des regroupements d'entités artistiques qui sont là pour proposer leur spectacle, leur création aux programmateurs qui vont venir visiter ce salon. Donc un espace salon de trentaine de stands, 500 m², dans 500 m², avec un espace, avec des espaces conviviaux, avec une radio locale aussi qui va émettre pendant les trois jours du salon, et puis aussi un espace, un petit espace de conférence, un peu comme ici, mais plus petit, où les acteurs de ce marché professionnel pourront présenter leur projet, pourront expliquer leur projet ou leur création, ou en tout cas faire comme ça des communiqués de façon assez brève pendant une demi-heure. Le deuxième volet professionnel, c'est le volet artistique, c'est-à-dire que pour que le marché professionnel y fonctionne, il faut qu'il y ait aussi des présentations de spectacles, et donc il y aura pendant ces trois jours à Toulouse une programmation artistique pluridisciplinaire, donc je répète, concerts, musique actuelle, un peu toutes les musiques actuelles, cirque, théâtre, danse, et puis aussi les arts croisés, arts numériques, arts croisés, entre 25 et 28 spectacles, donc voilà, un peu plus de 8 par jour, et ce seront des spectacles qui seront accessibles, la plupart des spectacles qui seront accessibles au public, c'est-à-dire que dans ce marché professionnel, on ne va pas se retrouver que entre professionnels, il y aura bien sûr un espace réservé aux professionnels, c'est le salon professionnel, mais il va y avoir aussi une programmation artistique qui sera ouverte au public. Et puis le troisième volet, le troisième volet du Festénal, c'est un volet plus qui prête à la réflexion, à la côté un petit peu intellectuelle de la rencontre entre tous ces professionnels, c'est-à-dire ateliers, tables rondes, conférences, et donc voilà, pour dire aussi que le Festénal, c'est l'occasion de... c'est un marché professionnel, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de l'échange approfondi, et pour tous ces professionnels, de faire le point sur les enjeux de la culture, sur les évolutions, et finalement sur tout ce qui... Dieu sait si des évolutions il y en a aujourd'hui, et demain il va y en avoir, il pense. Donc c'est aussi un moment fort et privilégié d'échange entre tous les professionnels. Voilà, donc, qu'est-ce que... Alors les objectifs de ce premier... de cette première concrétisation du marché au Festénal à Toulouse, qui aura lieu, donc, j'ai dit les dates, mais je n'ai pas dit le lieu, c'est... le lieu c'est dans un espace consacré à la fabrique des arbres du cirque, qui s'appelle la Grènerie, donc un lieu qui possède un espace approprié au Festénal, un espace à la fois intérieur et extérieur, avec notamment quatre espaces scéniques. Donc notre objectif, c'est de réunir à Toulouse un minimum de trois à quatre centres professionnels, programmateurs, artistes, etc. Et institutions, je ne répète pas. Et donc, un des objectifs opérationnels aussi de ce premier Festénal Toulouse, qui, c'est d'essayer de mobiliser, de captiver, d'attirer, de rendre attractif ce marché professionnel pour les programmateurs qui sont ici, en Catalogne, au Balear, en Arabon, et puis même en Espagne en général, de façon à ce qu'on puisse présenter à tous ces professionnels ce que l'on a de meilleur au niveau artistique à Toulouse, à Montpellier, dans les régions, dans le Coussillon, et les Pyrénées en particulier. Rapidement, la déclinaison du projet L'OFesténal que l'on fera à Perpignan à la fin de l'année, c'est une déclinaison qui reprendra un peu les mêmes thèmes, à l'exception du marché professionnel, puisque l'aspect salon professionnel ne se fera pas à Perpignan, mais il y aura des rencontres professionnelles et aussi des spectacles. Et puis, je dois dire aussi que ce projet, il est conçu pour être un projet itinérant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé à Toulouse pour toujours, donc il y a une logique, il y a une logique de turnover au niveau des régions de l'euro-région. Donc, simplement, je voulais dire deux mots sur les partenaires, pardon, la Fondation Societate e Cultura. J'ai présenté Victor tout à l'heure, il va certainement dire quelques mots. Aux îles Balears, la Tres Serveis Cultural, c'est une entreprise qui fait pas mal de médiations culturelles, notamment auprès des publics jeunes, scolaires, etc., mais qui fait aussi pas mal d'accompagnement à l'artiste. Et puis, le partenaire que nous avons sur la région d'Anglo-Coussillon, c'est le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, qui est un département qui est, j'allais dire transfrontalier, non, il est aussi en Catalogne, et il a l'habitude, il a créé toute une série de dispositifs pour accompagner les porteurs de projets, les projets de coopération transfrontalière. Voilà ce que je pouvais dire sur ce projet l'Ou-Festénal. Et oui, je voulais dire aussi qu'il y aura dans l'Ou-Festénal, en particulier à Toulouse, puisqu'on est plus avancé dans le programme de Toulouse que Perpignan, qu'il y aura des collaborations avec d'autres projets fabriqués dans l'euro-région et soutenus par le GECT. Je pense notamment aux acteurs de la danse qui ont parlé en premier tout à l'heure le projet Corpus Média. Et puis également, on travaille étroitement avec les trois partenaires du dispositif accompagnement AAPUS, qui a été présenté tout à l'heure, avec Avant-Mardi, l'Anne Régionale, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada AAPUS